Musique Notre association Les Amis de Gandiole a été créée en septembre 2008, suite à un voyage au Sénégal où j'avais rencontré un jeune homme, Jean-Noël Diouf, qui assurait la gestion de fonctionnement d'une petite école dans son village de Brousse. Il n'avait plus de moyens pour financer cette école, et donc j'ai décidé d'essayer de l'aider à assurer la scolarité des enfants. De retour en France, avec quelques amis, nous avons monté cette association, sachant que la scolarité des enfants coûtait à l'année 20 euros. Et puis rapidement, nous avons trouvé des fonds pour une année de scolarisation, voire plus. On a alors décidé de construire une deuxième salle de classe, on a aménagé un jardin d'enfants, on a mis en place des petites paillottes, des toboggans, des balançoires, on a installé des toilettes, on a clôturé le site, et aujourd'hui, ce jardin d'enfants, composé de deux salles de classe, fonctionne depuis un peu plus de quatre ans. J'ai fait des études dans la petite enfance, et donc j'ai rencontré Violaine, la présidente de l'association, qui m'a donné le goût à partir au Sénégal pour faire un stage dans une pouponnière. Je suis partie cinq semaines, et je suis allée aider à l'école les Amis du Grandiol. J'ai aidé à mettre un peu d'ordre dans l'école, parce que les maîtresses étaient un peu perdues, une fois les conteneurs arrivés, avec tout le nouveau matériel pour aider les enfants, que ce soit puzzle, cahiers, stylos, et même aider au niveau de l'organisation pour les devoirs. Alors, nos actions sur le terrain, outre cette école et son financement, se sont rapidement élargies grâce aux moyens qu'on a pu développer, aux fonds qu'on a pu trouver. Nous avons alors décidé, en octobre 2010, la construction d'une bibliothèque au sein de la Collège Voisin, que nous avons garni aujourd'hui de plus de 5000 ouvrages, grâce à du fret humanitaire qui nous est accordé par le ministère de la Défense français. Nous avons mené des actions ponctuelles, achat d'un moulin à mille, construction d'un puits, achat de moustiquaires pour lutter contre le paludisme, financement de matériel scolaire, du microcrédit auprès des femmes, des petites actions locales. Et nous avons engagé, il y a un peu plus d'un an, un chantier majeur qui est la construction d'une salle socioculturelle polyvalente où nous mènerons des activités. Exemple, réalisation d'une salle de couture, où on amènerait des machines à la fois pour permettre aux femmes de coudre, créer des produits, vendre, créer du revenu, mais aussi pour former des jeunes filles à la couture et donc leur donner les outils nécessaires à ça. Ce sera aussi des salles de formation aux métiers artisanaux, aux techniques du bois, de l'électricité, de la maçonnerie. Ce seront des salles d'alphabétisation, parce que les femmes ont besoin et ont envie d'apprendre à lire et écrire comme leurs enfants. Et puis, tout cet aspect socioculturel, avec la possibilité de réaliser des fêtes, de créer des soirées avec une cantine, avec du matériel vidéo, audio, des choses que les Sénégalais n'ont pas forcément apportées demain, mais qu'ils ont envie d'avoir et qu'ils ont envie d'utiliser dans leur quotidien. On essaye aujourd'hui de fonctionner en partenariat avec les élus locaux. Quand on a construit notre école, on a mis en place des enseignantes qu'on a formées. Quand on a construit une bibliothèque, on a mis en place un bibliothécaire que l'académie locale sénégalaise nous a mis à disposition, qui est financée par l'État sénégalais. Et là, cette salle socioculturelle, son fonctionnement et les revenus qu'elle permettra d'en tirer, on veut que ces moyens-là permettent de faire fonctionner demain l'entretien et le quotidien de notre école, voire d'autres structures qu'on pourra soutenir, et qu'en fait, ils fonctionnent en autonomie, en autosuffisance, et que si demain on venait à disparaître, nos actions puissent se pérenniser localement, en mettant en place à chaque fois des responsables locaux, des gens qui seront formés, et qui sauront gérer les différentes structures en fonction des besoins. Sous-titrage ST' 501